Salut à tous, alors comme je vous l'avais dit, ce samedi 9, il y a le Business Club Café et je vous y accueille, donc bonjour tout le monde, je suis vraiment heureux de pouvoir vous accueillir justement ici au Business Club Café. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, un petit coucou au vlog justement ? Un coucou surtout à ceux qui prennent la décision de venir à ce genre d'événement parce que c'est véritablement très enrichissant et David est un excellent organisateur, secrétaire et homme à tout faire quelque part, qui nous fait non seulement de l'excellent café, même si ce n'est pas lui qui le fait, mais qui a la capacité d'éveiller les idées et les concepts dans chacun de nous, donc je pense que merci David et je vous invite véritablement à venir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent. Est-ce que quelqu'un d'autre peut rajouter quelque chose ? Oui, je dis juste que voilà, c'est l'occasion de faire des choses avec des personnes, d'avoir des partenaires, découvrir chaque personne, ce qu'elle fait et tout, ça peut vraiment apporter beaucoup. Merci pour ça. C'est le sujet du jour qui revient d'ailleurs, l'importance d'avoir des partenaires, de créer des collaborations dans son business parce que le présent, je veux dire, ce n'est plus l'avenir, c'est le présent est justement dans la collaboration parce que quand on entreprend un projet, si on est tout seul, eh bien on rame, on rame et parfois on coule même, je dirais ici c'est vraiment l'importance de se rencontrer entre entrepreneurs et même si on travaille dans des domaines similaires, rien ne nous empêche parce qu'on a chacun de notre personnalité, on a chacun notre manière de fonctionner, notre approche aussi et donc même si on est tous dans le marketing, eh bien ça ne nous empêche pas de collaborer et justement en collaborant, on est beaucoup plus puissant. Donc ça, c'est vraiment une clé et j'en profite pour la partager avec vous et d'ailleurs merci parce que c'est le groupe aussi qui permet cela, le fait d'initier des choses, c'est un sujet qui me tient fortement à cœur. Donc on se retrouve dans la suite de l'épisode pour justement, on va rentrer dans le détail par rapport aux collaborations. Merci à tous en tout cas. Merci David. Et au mois prochain. Salut. J'ai le plaisir de vous retrouver avec Héloïse Richard, fondatrice de L'Empreinte Belge où j'ai organisé ce matin le Business Club Café Namur. Alors bonjour Héloïse. Bonjour. Je suis vraiment heureux de pouvoir échanger avec toi parce que justement ce matin, lors du Business Club Café, eh bien on a parlé de la collaboration et justement ton concept a besoin fondamentalement de la collaboration. Premièrement, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est l'Empreinte Belge ? Alors l'Empreinte Belge, c'est un concept qui est composé de deux parties, une partie créateur, avec 34 créateurs et une partie restauration. Là où on peut déguster des plats typiquement belges ou revisiter à la sauce du chef. Au niveau des créateurs, on en a 34 pour le moment. C'est vraiment un choix éclectique volontaire. Donc ça passe par des jeux, en passant par de la bière, en passant par des liqueurs, en passant par des bijoux aussi et de la décoration. Donc ça c'est vraiment volontaire. Et dans l'espace petite restauration, on a des sandwiches, un service traiteur qui tourne non-stop et aussi le service à domicile au niveau des plats préparés. Alors tu as ouvert il y a 9 mois, comment ça s'est passé et quelle était ton idée à la base quand tu as lancé l'Empreinte Belge ? Donc tu t'es dit, ok, on va faire un lieu où on va mettre les créateurs en avant, où on va mettre le savoir-faire belge en avant. Comment ça s'est passé ? Alors, l'Empreinte Belge a été, on va dire, initiée un peu par hasard. C'est un peu un challenge que je me suis lancé en 2014. J'étais dans la pub et c'est vrai que dans la pub, on est un peu frustré dans le sens où il y a des créateurs qui viennent chercher un budget pub et en fait, ils n'ont pas du tout l'argent pour. Et donc je me suis dit, là il y a un créneau à prendre et c'est maintenant qu'il faut le prendre et ce n'est pas dans quelques mois. Donc voilà, c'est vraiment par une frustration et un challenge personnel que j'ai fondé l'Empreinte Belge. Maintenant, il est vrai que l'Empreinte Belge, c'est plutôt une plateforme de création, de collaboration, d'échange que réellement une boutique. Donc le principe de l'Empreinte Belge, ce n'est pas non plus d'être uniquement de la vente, c'est vraiment être un lieu d'atelier, de dégustation, de rencontre et aussi de plaisir, mais tout en restant dans l'optique de consommer que du beige. Ça me fait plaisir d'avoir pu venir ce matin parce que c'est vrai que d'habitude je fais ça dans un autre lieu et là, c'est une découverte, mais par la même occasion, ça me permet justement d'être cohérent avec ce que je veux faire. Donc je m'arrange toujours pour trouver des endroits qui sont justement dans cet esprit de collaboration et qui, voilà, j'ai par exemple pas envie d'aller dans un lieu où l'argent va après partir aux Etats-Unis. Ce n'est pas mon intérêt, mais mon intérêt c'est vraiment de mettre en avant l'entrepreneuriat belge et l'entrepreneuriat européen si on veut être un peu plus large. Donc quand tu as lancé ce concept qui est basé sur la collaboration, tu as très certainement eu des expériences un peu particulières. Est-ce que tu veux bien en partager une ou deux avec nous ? Tout à fait. On a eu par exemple, donc on a un grand fournisseur de bières qui s'appelle Les Bières Belges, géré par Greg Piotto de Binge. Lui en plein réassort de mon rayon a rencontré en fait Rémi. Rémi qui est un jeune petit bonhomme qui a lancé il y a quelques mois la Belgian Beer Box. La Belgian Beer Box c'est un abonnement pour une boîte composée de quatre bières différentes avec différents goodies, donc des décapsuleurs, des petites recettes, des petites fiches recettes. Et donc voilà, ils se sont rencontrés à l'empreinte belge et un peu par hasard. Et c'est vrai que cette rencontre est née, on va dire, une grande collaboration entre les deux. Greg avait un problème de transport de ces bières, il ne savait pas comment les conditionner. Et Rémi lui a apporté le fait de les proposer en box. Et Rémi avait un problème d'assortiment au niveau de ces bières et aussi un assortiment de qualité. Et donc voilà, Greg peut lui apporter aussi sa plus-value d'expert en zithologie. Voilà, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Et c'est vrai qu'au niveau de l'empreinte belge, c'est vrai qu'il y a énormément de fusions et de rencontres qui se font. Et ce, depuis le départ, depuis le 1er mai, on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de collaboration entre créateurs, entre fournisseurs, et puis avec nous aussi au sein de la gérance. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on veut collaborer, en tout cas quand on est dans un esprit collaboratif, il ne faut pas attendre quelque chose de spécifique. Parce que, par exemple, lorsque la personne est venue et qu'elle a pu rencontrer Greg, ton fournisseur, elle n'était pas venue pour rencontrer Greg, elle n'était pas venue pour rencontrer quelqu'un. Elle était venue pour te proposer plutôt... C'était plus un deal commercial. Voilà. Et donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est créer quelque chose, mais il n'y avait pas d'attente particulière. Est-ce que tu as un autre exemple, une autre anecdote ? Oui, par exemple, moi personnellement, j'ai participé au Salon Win-Win en décembre dernier. Et ce salon m'a permis de rencontrer déjà des entrepreneurs de la région de Namur, vu que je ne suis pas du tout native de la province. Et en fait, cette soirée s'est basée concrètement sur l'échange et pas forcément sur l'échange en tant que professionnel. J'ai un exemple, un monsieur a deux ânes et il a besoin pour trois mois d'un terrain pour pouvoir laisser courir, entre guillemets, ces deux bêtes. Et mes parents ont des terrains annexes à leur maison et il y en a un des terrains qui ne s'utilise pas et qui voudraient bien aussi entretenir. Et donc, il y a eu un échange, mais pas forcément professionnel sur ma profession personnelle, entre guillemets. C'est vraiment sur un échange beaucoup plus poussé, beaucoup plus loin. Et donc, voilà, ce monsieur met ses ânes chez mes parents et moi, je n'ai rien, entre guillemets, à y gagner. Et lui, ça lui permet de pouvoir vraiment assurer, on va dire, un respect, entre guillemets, de son objectif qui était de pouvoir avoir un terrain pour ses ânes. Donc, voilà, c'est tous des exemples comme ça. Il est vrai qu'attendre quelque chose en retour, ce n'est pas forcément la bonne démarche qu'il faut avoir dans un esprit de collaboration. Il faut pouvoir échanger et pouvoir aussi voir les attentes de l'un et ses attentes personnelles et voir un peu ce qu'il est possible de faire. Et puis, ce n'est pas forcément à court terme que la collaboration peut se faire, mais vraiment à long terme. De toute façon, la collaboration, c'est un état d'esprit. Parce que peut-être que vous cette personne qui met les ânes chez tes parents, peut-être qu'à un moment donné, elle va repenser à toi quand quelqu'un d'autre parlera « Ah tiens, je suis créateur, j'aimerais bien te trouver un moyen de vendre mes créations ». Eh bien, hop, il va repenser à toi et c'est indirectement qu'on va pouvoir être récompensé, entre guillemets, de cette collaboration. Une autre chose qui est importante, c'est qu'en attendant quelque chose, eh bien, on peut être déçu. Je m'explique. La gestion des attentes, c'est très très important au niveau du développement personnel et professionnel. Si vous attendez, si vous avez une attente particulière et que vous allez obtenir une attente qui est juste à côté, vous allez être déçu. Alors que si vous laissez le champ des possibles et de dire « Ok, je n'attends pas spécialement, je n'attends pas une chose spécifique », eh bien le champ belge est situé à la Rigote-Froi numéro 22 à Namur, donc c'est la rue juste en face de la gare. Voilà, on est ouvert de 10h à 18h tous les jours, du lundi au samedi et le dimanche, nous sommes ouverts un dimanche par mois pour un brunch belgo-belge. Le mieux et le préférable, c'est que vous alliez voir sur la page Facebook « L'empreinte belge » en un mot et aussi sur le site internet de « L'empreinte belge » pour avoir toutes les dates de notre agenda, sachant que pendant ce mois de janvier, nous réalisons par exemple la semaine prochaine un beer pairing. Un beer pairing, c'est une soirée autour de la bière et de l'association avec du sucré ou du salé, ce qui est un peu déroutant au niveau du palais. Le 30, nous avons une dégustation de bière gratuite à 11h, entre 6 et 8 bières et c'est Greg Pioto, notre fournisseur de bière, qui vient animer cette dégustation. Et par exemple le 21, on fait un drink pour la fin de l'exposition de Didier Mouns qui expose actuellement chez nous 16h. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Je vous fais les bienvenus et merci encore à toi pour ce partage. Et donc si vous êtes dans la région ou que vous passez par la région, eh bien venez découvrir l'empreinte belge et vous pourrez découvrir d'ailleurs les créations des créateurs. C'est très très français. Et donc voilà, je vous invite à venir découvrir cet endroit très très sympa. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501